Pas un éton mais j'arrive pas à accrocher au spectacle d'humoriste. Oh je comprends. Après voilà, c'est très à la mode en ce moment le stand-up. Mais y'a un truc dans le stadium qui me gave un petit peu, c'est les vannes sur le public. Je sais que c'est très très populaire, mais tu prends quelqu'un dans la salle et genre tu le descends, tu le descends, tu le descends, tu fais les vannes de sud tout le temps et tout. Et je sais pas, je suis un peu en mode, ça me fait pas rire du tout. Je sais qu'il y a plein d'humoristes qui sont comme ça, mais moi je... Enfin je suis pas très client, j'avoue. En plus c'est calculé, c'est jamais de la vraie impôtre. Ça te faisait rire, parce que ce spectacle-là il est sorti... J'étais petit, j'étais ado. J'étais ado quand c'est sorti, j'avoue je trouvais ça marrant ce spectacle-là. Je comprends même pas les gens qui aiment ça. De quoi tu parles ? Ah tu veux dire les... Bah tu rigoles, c'est ultra populaire. Les humoristes qui vannent le public et tout. Moi j'aime bien effectivement la répartie de certains humoristes quand t'as un gars dans la salle qui va leur casser les couilles. Ou parler pendant le spectacle ou genre de trucs. Comme si c'était un échange. Et que justement ils arrivent à répondre et à le vanner là-dessus et à... Moi je trouve ça très très foule ça par contre. Mais c'est vrai qu'un spectacle qui est principalement basé là-dessus c'est pas trop mon truc. Le problème c'est que certains du public ils font l'exploit pour se faire vanner, ils font n'importe quoi. Ouais effectivement peut-être. Mais ouais je comprendrais jamais les gens qui répondent à l'humor... Enfin je sais pas, qui font une réflexion à l'humoriste qui est sur scène. Ils sont dans une relation parasociale, ils se disent ah c'est mon pote. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils parlent de sa vie, du coup ils se sentent plus proches. C'est fou à quel point ces mécanismes fonctionnent quoi. Mais ouais ils se sentent beaucoup plus permis d'ailleurs, je sais pas comment dire. Je trouve ça fou. Maintenant il y a quasi plus d'humoristes qui font plus des sketchs à l'ancienne, c'est dommage. Maintenant c'est que des comédiens qui racontent leur vie de manière drôle. Ouais après moi j'avoue que les sketchs à l'ancienne un peu situationnels avec un personnage et tout, j'avoue ça m'a jamais trop fait rire. À part quand j'étais petit. Et même maintenant, à part quelqu'un qui le ferait vachement bien, je trouve que ça a vraiment un côté kitsch. Après voilà c'est parce que les choses évoluent mais... Mais on dira certainement la même chose du stand-up comme on le voit à l'heure actuelle dans quelques années. Mais oui, je trouve que c'est... Je trouve que c'est un peu... Un peu kitschose quoi. Un spectacle de Smaïn à Vezoul. On ne juge pas dans les deux cas, merci. Il y avait un mec qui cassait les couilles dans la salle. Smaïn lui a demandé de monter sur la scène. S'il avait quelque chose à dire de pertinent, le mec est passé pour un gros bouffe et du coup il l'a renvoyé à sa place et il n'a plus mouffeté la soirée. Ah ça, ça fait plaisir. Ça c'est très bien ça. J'aime bien quand ils font ça. Ça j'aime bien. J'aime bien ça. Parce qu'après en plus il l'a renvoyé à la salle et tout le monde dans le public... En plus vu qu'il est monté sur scène, tout le monde dans le public a vu sa tête. Du coup même à la sortie du spectacle, tout le monde a dû le regarder en mode Ah regardez c'est le bouffon. Ah oui mais tu cherches, tu cherches ? Tu trouves ? Sauf que Smaïn n'est pas drôle. Et alors ? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Et après c'est ton opinion qu'il n'est pas drôle Smaïn ? Moi c'est pas ma tasse de thé non plus mais bon. T'es qui ? T'es la police de l'humour ? T'es Twitter ? On va dire qui est drôle et qui ne l'est pas ? Je vais pas mentir, j'ai pas un souvenir ému du spectacle à part l'anecdote bien sûr. Le seul humoriste que j'ai vu dans ma vie c'était le spectacle de Norman fait des vidéos. Je me souviens que j'avais... J'avais voulu regarder parce que j'étais trop curieux. Mais le spectacle de Norman, le spectacle de la maturité, drôle de nom du coup, qui était sur Amazon là, le truc où il y a Fatou Matabond qui avait fait polémique, machin tout ça. Et il y avait quelque... Enfin vraiment en fait, je me souviens d'une réflexion que je m'étais... J'avais pas maté en entier parce que j'avoue que je m'ennuyais. Et même je trouvais qu'il y avait une mauvaise vibe dans le spectacle. Il avait l'air énervé tout le temps. Presque comme s'il était gêné de jouer autrement. Je saurais même pas l'expliquer, c'était très bizarre. Ouais la vibe était un peu bizarre je trouvais. Je sentais qu'il était pas... J'avais l'impression qu'il était pas à l'aise. Et du coup il s'était mis dans ce personnage un peu... Un peu de mec énervé et tout. Et il y avait un côté un peu... Ouais agressif dans le spectacle, je sais pas comment dire. Bon j'avais pas trouvé ça très bien j'avoue. J'avais trouvé ça même un peu... Un peu nul. Même très nul. Mais bon.